Bienvenue, je me présente, Stéphane Van Bostero, directeur technique du numérique et donc je suis venu à quelques collaborateurs qui sont dans la salle un peu caché. Je ne vous vois absolument pas, j'ai un spot dans les yeux, donc vous n'étonnez pas si je ferme les yeux. Est-ce que je ferme mes notes ? Oui, non. Alors je ne vais pas vous faire très long en fait, on m'a autorisé à ne pas faire 45 minutes, mais 3 minutes, c'est ça. On est super en retard. Je voulais au nom de France Tévision vous souhaiter une très bonne soirée sur ce meet-up Paris Vidéothèque. Moi, je suis super fier que Raphaël m'ait demandé et nous ait proposé d'accueillir le troisième meet-up, si je ne me trompe pas en termes de numérotation. C'est pour nous super important la vidéo. Avant ça, je vais faire quand même une petite parenthèse sur Raphaël, parce qu'il ne m'avait pas totalement prévenu de ce qu'était le meet-up Paris Vidéothèque. Moi, je croyais qu'on parlait de 6-7 barbus dans une petite salle. Donc quand il m'a dit, viens, on les fait venir, c'est super sympa, tu verras, c'est bien de les accueillir. Je ne fais pas de problème, on a des grandes salles. Donc on a une salle, nous, on est situé dans le bâtiment de Microsoft. On a une salle suffisamment grande pour accueillir 20 personnes maximum. Donc vous, vous ne venez pas à partir du troisième rang. Voilà. Non, du coup, on a fait, voilà, on a demandé l'autorisation de vous accueillir dans cette belle salle. C'est une super salle qui permet de visionner tout un tas de choses, de vidéos que vous, vous allez, dont vous allez vous occuper ensuite sur toute cette chaîne de fabrication et d'expertise vidéo. Français Vision, vous connaissez, donc je ne vais pas vous faire le pitch, même si la régie publicitaire me dit de faire un peu de promotion. Regardez quand même nos chaînes, nos antennes, ça existe encore la télévision. Non, c'est aussi autre chose. En fait, sur le numérique, on fabrique plein d'offres. On est diffuseur de tout un tas de choses. On commence vraiment à parler de gros volumes. On commence à parler aussi d'un intérêt très fort des antennes vis-à-vis du numérique. Grâce à l'audience, grâce à la mesure, grâce à ce que tous les efforts que vous avez entrepris depuis des années, maintenant, c'est reconnu. C'est un vrai média. Vous êtes le support encore challenger, mais pas pour longtemps. C'est un peu comme le mobile qui est arrivé après le desktop. Les vidéoplayers et tout ce que vous faites en termes de numérique, ça va se remplacer. Donc, un qui me regarde, il va y avoir 45 minutes de discours. C'est ce que j'ai dit en amont. Non, je ne le ferai pas. Non, je voulais dire StreamRoute, c'est une expérience qu'on vous a rencontrée en 2013 lors du web, grâce à Bernard Fontaine et d'autres équipes, et Raphaël. Et voilà. Que nous, on a aussi, au niveau de l'expérience, fait des choses intéressantes sur 2016. On va citer quand même les Jeux Olympiques. Donc, Arnaud qui m'a dit parle des Jeux Olympiques, parle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est intéressant parce qu'on a cinq chaînes. On diffuse cinq chaînes nationales, 24 régionales et je ne sais plus combien d'ultramarines et autres. Voilà. Et pour les Jeux Olympiques, on a été en chercher 39 supplémentaires et on a diffusé 39 supplémentaires grâce à tout un tas de technologies sur lesquelles vous travaillez et tout un tas d'efforts que vous faites au quotidien pour permettre ça. Donc, aller chercher au Brésil 39 chaînes et les amener sur les écrans des spectateurs et finalement de ces consommateurs. Ça ne se ferait pas sans vous. Donc, bravo. Bravo à la French Tech de la vidéo française. Ça fait deux fois French, mais comme ça, on est très chauvin. Et puis, peut-être que Trump va nous envoyer quelques experts bientôt parce que les gens vont peut-être en avoir un peu marre de là-bas. Voilà, j'en ai déjà une. N'hésitez pas à en accueillir. N'hésitez pas à faire grandir la communauté et puis passez une très bonne soirée. Donc, je passe la main à Nikolai et Erika, si je ne me trompe pas de prénom. Excusez-moi, je suis très doué avec les prénoms. Voilà, donc bonne soirée à tous. Bravo. Merci. Merci Stéphane. Moi, je vais faire assez court pour que vous ayez ensuite le temps d'apprécier les différents talks qu'on a ce soir. Avant ça, je voulais quand même remercier tout d'abord France TV qui nous a offert une superbe salle. C'est du très grand standing par rapport à... Enfin, on monte à chaque meet-up en standing en tout cas. Aussi, désolé pour les pizzas et l'attente, on a eu un petit souci de livreur pour la petite histoire. Il a eu un petit contrôle de police inopiné qui l'a retardé de 30 minutes. Merci à Online Video Frame Squad qui a fusionné avec Paris Vidéotech et qui nous a permis de passer notre communauté de 200 à 300 personnes à presque 1000 maintenant. Ça fait un grand bon avant aussi. Et puis, quand on repense à ce qu'on avait, qu'on avait commencé il n'y a même pas six mois, c'est assez magique de voir autour de gens ici ce soir. Et puis, merci aux speakers pour les talks. Merci à tout le monde d'être là, tous ceux que j'oublie. Et donc, les talks de ce soir, on va commencer par l'équipe de M6Web qui sont venus en force ce soir, qui vont nous parler de leur nouveau player HTML5 en React. Ensuite, on aura Cyril Concolato, qui est co-chairman de ce nouveau standard qui est le CMAF et qui va nous parler un peu de ce que c'est. Et finalement, on va finir la soirée avec France TV qui nous fera un retour d'expérience de leur expérience de Roland-Garros 360. Et à la fin des talks, pour ceux qui veulent, on bougera aussi dans un bar, l'authentique, il me semble, à partir de 9h30 qui est juste à côté à Balard. Voilà. Ah oui, et du coup, pour la prochaine édition, on va rester comme dans la fréquence qu'on a maintenant. Ce sera probablement au printemps, donc soit mars, soit mai. Et donc, s'il y a des gens qui veulent faire des talks, n'hésite pas à nous contacter. S'il y a des gens qui ont une salle, qu'elle soit aussi grande que celle-là ou pas, on prend. Et voilà. Et merci aux sponsors qui sont, nous, on fera un stream route, je crois. C'est toi-ci qui a payé les pizzas. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va passer la main à M6. Micro, tout ça. Allez, là-bas, t'asso. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Frédéric. Je suis lead dev de l'équipe Tube, Team Tube, qui est l'équipe player, tout jeune. On est quatre. On est super motivés. On est hyper content d'être là. Merci Stream Route et France Télé de nous accueillir. Et puis ce soir, je vais vous parler, on va vous parler de notre nouveau player qu'on a refait en React. Et on va vous expliquer comment est-ce qu'on l'a fait et pourquoi est-ce qu'on l'a fait en React. Alors, la présentation va se découper en quatre parties. Je vais vous présenter un petit peu, s'il se plaît, dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans les détails. Ensuite, Malik va vous présenter React et ce qu'on en a fait pour faire du player. Nico va parler des SDK qu'on utilise en React pour lire de la vidéo en HTML5 en 2017. Et puis Vincent va parler de nos méthodes de travail, de notre quotidien, de GitHub, des tests, de notre vie. Allez, play. Il n'y a pas d'adblocker, on peut démarrer. Alors, s'il se plaît, qu'est-ce que c'est ? S'il se plaît, c'est... S'il se plaît, c'est une single page app qui a été refaite en octobre 2015. React isomorphique. Alors, React, c'est un framework JS que sans doute vous connaissez, qui est porté par Facebook. Et isomorphique, ça veut dire qu'il y a du code JavaScript qui est exécuté côté serveur et côté client. C'est une nouveauté dans le monde. C'est une nouveauté quand même. S'il se plaît, c'est 14 millions d'utilisateurs inscrits, dont 14 millions d'utilisateurs actifs. C'est 500 000 vidéos par jour environ sur le web, uniquement. On fait du live et de la VOD. Et on a récemment une offre freemium qui permet de lire, d'avoir Paris 1ère et TVA, une offre payante. Quelques euros par mois. Si on revient sur la techno des players, depuis mars 2008, le lancement du tout premier 6play. Donc au début, on faisait du Windows Meta Player. Oui, c'est vrai. Ensuite, en 2009, première refonte, on est passé en Flash, donc un site full Flash. En 2010, moi je suis arrivé en 2009. En 2010, on s'est mis à faire du Flex. Donc c'est encore du Flash, mais quelque chose qui était plus orienté objet. Pour faire du développement, intégrer un ad serveur, faire de la pub, faire plein de choses. La grosse refonte qui nous a fait passer en 6play.fr en React, c'était en 2015. Donc la petite icône que vous connaissez peut-être pas forcément, c'est VideoJS. Donc nous, quand on a fait ce player dans un site full JS, on s'est basé sur VideoJS. Et l'icône à côté, que vous connaissez pas forcément non plus, c'est Adobe Primetime. Donc qui nous fournit un SDK Flash, qui nous permettait de lire nos contenus protégés. Et donc, ce qu'on fait cette année, ce qu'on a commencé fin de l'année dernière, enfin à l'été dernier, c'est un player en React, full MSE, et qui utilise encore un petit peu le TVSDK Primetime. Mais cette fois-ci, on a acheté ML5. C'est pas le bon slide. Voilà. Donc les enjeux de cette refonte, c'était améliorer la maintenabilité de notre player. Soigner la webperf, parce qu'on est toujours à la recherche de la meilleure expérience utilisateur. Être en mesure de lire les nouveaux formats MSE, donc Dash et HLS pour pas les citer. Sortir de Flash, comme Chrome visiblement a plus envie de maintenir Flash. Améliorer aussi la QoS, les temps de lancement, le bitrate moyen, le niveau de buffering. Essayer encore d'améliorer l'audience de Sysplay. Supporter les nouveaux formats pub, qui sont des formats JavaScript, par exemple, des pubs interactifs en JavaScript. Et puis, encore améliorer la relation client et le big data. Les contraintes de cette refonte. On est dans une single page app. Donc, un JavaScript exécuté, bundelisé, compacté en un seul et même fichier. Il y a plein de contraintes de réutilisabilité du player. On ne peut pas se baser sur une navigation qui va nous remettre dans un contexte tout propre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a demandé pas mal d'efforts. On a de la DRM sur nos contenus protégés. Donc, DRM, soit Flash sur les vieux navigateurs, soit du Command Encryption. On fait de la stitching. On en a fait pour l'Euro l'année dernière, pour le foot. Et on en refera encore cette année. On a une séquence de lecture qui est un petit peu complexe au sein de Sysplay. Avec des jingles, des sponsors, des pré-rolls, des mid-rolls, du capping, des écrans de fin. Enfin, plein de choses. Donc, tout ça, c'est du fonctionnel qu'on doit gérer. Et puis, on doit malheureusement maintenir encore les anciens navigateurs qui ne supportent pas MSE. Et donc, proposer un fallback Flash. L'icône IE11, par exemple. On ne peut pas faire de format récent sur les vieux navigateurs. Maintenant, je vais vous passer la main à Malik, qui va expliquer plus en détail ce qu'on a fait avec React et le player. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler un peu de notre architecture technique. Alors, comme vous avez pu le voir, on a les deux petits logos. Donc, on utilise deux technos principales. Donc, React et Redux. Alors, pour React, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, React, c'est un moteur de rendu, principalement. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le pattern MVC, c'est un peu le V dans cette configuration. C'est une bibliothèque qui a une approche composante, donc assez modulaire. Et ça a été créé par Facebook. Pour Redux, c'est une bibliothèque qui nous permet de gérer l'état de l'application. Et qui a été créé par Dan Abramoff, qui lui-même travaille pour Facebook et sur, justement, React. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a utilisé React ? Donc, la première supposition qu'on peut faire, c'est qu'on a la stack technique de Sysplay, qui est déjà, comme vous l'a dit Fred, dans cette techno. Donc, on a voulu coller à la chose. Ensuite, c'est aussi utilisé par de grandes entreprises, comme Netflix, Airbnb. Donc, c'est une technologie qui a fait ses preuves, et donc, à laquelle on peut potentiellement se fier. Et enfin, c'est bien adapté au SPA. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, avoir un player dans une SPA. Et, ah, pardon, j'ai oublié. Et un point très important aussi, c'est la performance. C'est-à-dire que React, c'est la vue, mais c'est aussi la vue avec un système de virtual DOM. Donc, ce système permet de ne rendre la vue que lorsqu'il y a un réel changement. Voilà. Et on a aussi une approche modulaire, donc, qui est idéale pour avoir plein de composants. Et donc, dans le cadre d'un player, vraiment, comment dire, pouvoir contrôler de manière précise ce qu'on veut faire. Et Redux, donc, c'est adapté à React, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est basé... Pardon. Oups. Donc, c'est basé sur le pattern Flux, si ça vous dit quelque chose. Ça nous permet de gérer l'état de l'application à un instant T. Donc, comment dire ? Oui, vraiment, je vous l'expliquerai un peu plus en détail juste après. Ça nous permet aussi d'avoir un fonctionnement par événement et par action. Donc, dans le cas d'un player, c'est très intéressant, puisque on peut se caler aux événements HTML5 qui sont envoyés, par exemple. Et enfin, on peut utiliser des middleware. Donc, c'est très intéressant. Et je vais aussi y revenir juste après. Donc, voilà, ça c'était un peu pour nos décisions sur ces choix. Et donc, maintenant, comment est fait notre player avec ces deux technos ? Donc, on a notre Brick React, qui est composé d'un composant qui est le TubePlayer. Et donc, ce composant principal, lui, va faire plusieurs choses. Donc, la première, il va appeler notre API et notre Brick de configuration, qui va lui renvoyer une configuration au format JSON. et grâce à ça, il va pouvoir instancier les différents composants avec leur configuration. Donc, on a plein de composants. Donc, les contrôles, le Media Engine, l'Endscreen, le partage et d'autres. Je ne les ai pas tous mis. Comment ? Ok, oui, et le bouton Play Pause, par exemple, aussi. Et donc, on a notre partie Redux, maintenant. Alors, comment est-ce qu'on interagit entre ces deux parties ? Alors, je vous ai dit que Redux permettait de gérer l'état de l'application. Comment est-ce qu'il fait ça ? Redux possède ce qu'on appelle un Store. Donc, c'est un objet dans lequel on va avoir toutes les informations de l'application à un instant T. Maintenant, les composants du Player vont envoyer des actions à Redux. Ces actions vont passer par ce qu'on appelle un dispatcher qui, lui, va se charger de modifier l'état de l'application et du coup, de mettre à jour le Store. Donc, je vous ai parlé de middleware tout à l'heure. C'est au niveau du dispatcher que les middleware interviennent. Je vais y revenir tout de suite. Et enfin, pour finir la boucle, Redux renvoie l'état de l'application au TubePlayer qui met à jour la vue. Donc, si on prend l'exemple d'une simple action, le fait d'appuyer sur le bouton Play. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on appuie sur le bouton Play. Il est instancié par le TubePlayer. Ce bouton lui-même est un composant. Il envoie l'action Play. Et à ce moment-là, on va mettre à jour le Store. Mais en plus de ça, par exemple, si on a envie d'envoyer une information de monitoring, par exemple, on a les middleware qui interviennent et qui permettent de rajouter des comportements. Donc là, dans notre cas, on va envoyer le fait qu'on ait eu une lecture qui ait été envoyée. Et du coup, l'état de l'application est modifié. On repasse au niveau React. et la vue est re-rendue. À ce moment-là, le bouton Play passe en mode pause. Et la lecture commence. Et donc maintenant, on va parler un peu plus précisément du Media Engine avec Nicolas. Donc le Media Engine, allons un petit peu plus loin, descendons sous le capot. Mais avant, on va en reparler. Fred vous en a déjà rapidement parlé. On a beaucoup de formats. On a commencé en 2008 avec du Windows Media Video. On n'en fait plus, rassurez-vous. En 2009, on est passé sur du RTMP. Ensuite, en 2012, on a commencé à faire du HDS avec DRM. Parce qu'on a commencé à avoir pas mal de séries américaines et il a fallu protéger les contenus. Ensuite, on a commencé à travailler en 2015 avec Adobe. On a commencé à faire du HLS Primetime, du PHLS. Et aujourd'hui, en 2017, on est essentiellement en HLS, PHLS. On fait du MP4. On va faire du Dash CENC. Et donc, beaucoup d'injines, beaucoup de formats différents. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution pour, dans le schéma que vous avez vu tout à l'heure, quelle est la meilleure manière de l'intégrer. On a réfléchi à ça. Donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, on a en haut, on a les contrôles I. Je vais reprendre le même exemple du bouton Play qui est assez bien. On a notre store Redux. On a essayé de garder les couleurs pour ne pas vous perdre. On a des actions. Et de l'autre côté, on a nos différents engines. Donc, HTML5 pour la balise vidéo, DAJS, HLSJS. Et en bas, le petit logo, je le rappelle, c'est Adobe Prime Time. On a, comme Malik vous l'expliquait, on a un Redux Store qui fournit un état de l'application aux composants qu'on a créés, qui est notre Engine Container. Donc, il nous permet essentiellement de démarrer un Engine Video. Et on a été obligé de créer un système de bridge. On s'est inspiré de ce qu'a fait VideoJS avec son système de tech pour pouvoir communiquer très facilement avec ses engines. Et on s'est dit, il va nous falloir un langage universel, quelque chose qui nous évite de faire des ifs dans tous les sens dans notre Engine Container, qu'on commence à avoir du code spaghettier un peu de partout. Donc, on a créé une couche de bridge avec des bridges spécifiques qui portent le code spécifique, comme ça porte bien son nom, de chaque Engine. Par exemple, l'événement Play sur la tech prime time, on va être sur un événement qui est Media Player Play. Et nous, on a fait le choix pour communiquer avec notre application de créer, on va dire, une API basée sur des événements. Et vu qu'on aime bien réinventer la roue chez M6, on a choisi de se baser sur les events vidéo HTML5. Parce que, bon, ils sont bien. Voilà. Ça nous rend compatibles avec pas mal de choses. Du coup, ça nous a facilité énormément le travail, notamment pour intégrer HLSJS, Dash aussi. Et donc, du coup, comment ça fonctionne ? On a cette couche de bridge qui va écouter les actions, les événements de ces Engines, les transformer pour les envoyer dans notre Store Redux. Le Store Redux va mettre à jour le State. Et en fonction de ces informations-là, on va piloter, s'il y a des choses à faire, l'Engine. Et pour revenir à l'exemple de tout à l'heure sur le bouton Play Pause, il y a une action qui se passe au niveau de l'interface utilisateur. Elle va être déclenchée dans le Store. Ça va mettre à jour l'état de l'application au niveau du container. Et l'Engine Container va demander au bridge de passer la bonne commande à l'Engine. Voilà. Ce qui nous permet d'être complètement transparent, d'être efficace. On a intégré très, très rapidement déjà quatre techs. Si demain, on a besoin d'intégrer, je ne sais pas, par exemple, Smooth Streaming ou FLV, on pourra le faire très, très rapidement. On a eu des difficultés sur certaines techs. Donc, on a nos préférences. On en parlera peut-être après avec une bière ou deux. Même si je n'ai pas le droit de tout dire. Et ça nous a permis aussi de travailler sur une tech qu'on n'a pas mis ici parce qu'elle est assez spécifique, qui est notre Mediafaker, qui nous permet de tester notre player dans un environnement de test. Mais pour la suite, je vais passer la main à Vincent qui va vous expliquer comment ça se passe. Merci Nico. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler un peu de la plateforme, des tests et des méthodes qu'on a en place chez M6. Chez M6, on utilise vraiment beaucoup d'outils différents. Des outils créés par Facebook, des outils aussi créés par Airbnb comme ESLint. Et on utilise aussi beaucoup GitHub, GitHub Enterprise, qui nous sert en fait vraiment à faire tous nos codes, tous nos codes, tous nos pôles requests. Donc la première des choses, on teste unitairement notre code. Donc ça, c'est la chose la plus simple. On va tester les résultats de fonction, les installations de classe. Bon, ça, c'est du classique, ça va. Mais ce qui est super sympa avec React, vu que c'est une archi en composants, on va pouvoir tester le rendu de composants et le rendu des enfants de ce composant-là. Donc on utilise en fait la lib qui a été créée aussi par Airbnb qui s'appelle Enzyme. Donc ça, c'est super cool. On peut donner en fait notre composant. On lui file nos propriétés. Enzyme va s'occuper de le rendeur dans un scénario de test. et ça va nous donner un résultat de ce formel-là, en fait, comme du DOM, comme du HTML5. Et ça nous permet vraiment de tester à chaque fois si nos modifications ont apporté un changement ici, par exemple, dans la contrôle barre en mode publicité. Voilà. Donc c'est super intéressant pour React. Super, super cool. Ensuite, on teste fonctionnellement. donc fonctionnellement aussi, c'est valider que le bouton Play va lancer la lecture de la vidéo, le bouton Pause le mettre en pause. Donc pour ça, on va d'abord lancer un Sysplay en mode moqué, en mode sandboxé. C'est-à-dire que rien ne va sortir de cette bulle-là. Tous les fichiers vont être en statique. Ce qui nous permet de tester vraiment Sysplay dans un état que l'on connaît. Ensuite, on va lancer un navigateur Web. Donc ça peut être Chrome, Firefox, mais aussi, on utilise PhantomJS dans le cadre de notre intégration continue qui est un navigateur headless, donc sans interface utilisateur. Ensuite, on définit des scénarios de test avec Concomber. Donc ça permet en fait de simplement décrire j'appuie sur le bouton Play, alors je dois avoir telle requête de monitoring, je dois avoir la vidéo qui se lance et voilà. Et notamment, ça devrait être écrit par notre PO dans un monde idéal. Si tu m'écoutes, Pascal. Et donc tout ça, Concomber, on va pouvoir driver PhantomJS, plein de navigateurs, via le WebDriver. Et donc dans ce cas de test, par exemple, sur Chrome, Firefox, on va pouvoir tester avec un vrai player toutes les techs qu'on a dit avant. Par contre, dans le cadre de PhantomJS, le petit souci, c'est que ça ne gère pas la balise vidéo. Donc dans ce cas-là, on a dû tester en fait plus les actions de monitoring avec le mediafaker comme en parlait Nico. Donc on teste plein de choses et surtout, on le teste tout le temps. C'est-à-dire qu'avec GitHub, on fonctionne en pull request. Donc on va soumettre à revue, en fait, notre code à tous les autres développeurs de Sysplay et nous notamment de l'équipe Tube. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose notre code, on va vérifier que notre code est normalisé, qu'il suit les règles de code. On va faire les tests fonctionnels, on va faire les tests unitaires et enfin, on va déployer un espace de recettes pour que tout le monde puisse tester en fait nos modifications avant de pouvoir le rajouter au code principal, le merger au code principal. Donc super intéressant, chaque personne en fait peut voir le code et ajouter son commentaire, faire de la revue. On pratique la revue bienveillante chez M6. Enfin, en tout cas, on essaye. Voilà. Et en plus de ça, bon, voilà, c'est le petit plus, c'est qu'on a mis en place des notifications webchat, donc ça, c'est le système de messagerie interne chez M6, en fait, qui nous dit quand notre build est terminée, si c'est bien passé avec les étapes, toutes les étapes, si c'est mal passé, quelles étapes se sont mal déroulées. Voilà, sachant que le build de Sysplay prend environ 30 minutes avec tous les tests, ça nous permet de passer à autre chose assez facilement et rapidement. pourquoi ce workflow ? Tout simplement pour avoir un code super normalisé, notamment avec les règles de code, la maintenabilité, parce qu'on teste unitairement, on teste fonctionnellement et tout le monde a pu voir le code avant qu'il soit ajouté au code principal, ce qui fait que tout le monde a su comment ce code a été ajouté au code principal, donc ça, c'est super intéressant aussi. Et voilà, la stabilité avec les tests unitaires, tests fonctionnels. Voilà, donc c'était la partie un tout petit peu plus ennuyante pour Sysplay. Je laisse la main à Frédéric pour conclure. Bon, j'espère qu'on vous a pas endormi, vous avez suivi et que vous avez tout compris. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça, c'est nous. C'est YouTube qui a copié. Ça marche ? Oui, ça marche. Tu as parlé d'applications isomorphiques en disant que c'était quelque chose qui s'exécutait en JavaScript côté client et côté serveur. J'imagine que c'est du Node.js côté serveur ? Tout à fait. Tu peux donner plus de précisions sur le fonctionnement de ce système ? Pas de Node.js, ça nous permet de faire une single page app où normalement tu as juste un seul index. Node.js est exécuté côté serveur par Node.js et ça nous permet d'avoir plusieurs pages qui rendent vraiment du DOM que Google peut indexer. C'est un peu la solution magique pour faire une single page app qui est référencée. Quand on a lancé React, on a dit React, c'est génial, c'est magique, Facebook adore. Et après, les gars du SEO sont venus, ils ont dit vous êtes gentils avec votre JS mais comment je suis référencé ? En Flash, on avait le même problème. C'est-à-dire qu'on avait un seul index HTML qui, on avait deux pages ou trois pages avec les CGU dans Google et on est passé à autant de vidéos qu'il y a dans Sysplay, je ne sais pas, quelques milliers, plusieurs milliers. C'est le principe en fait, c'est que, voilà. le chargement initial, comme tu ne charges pas tout le bundle JS et que tu rends le DOM côté client, comme le DOM est rendu côté serveur et que ça génère un DOM virtuel qui est directement rendu côté client, tu as une exécution qui est très rapide. Ça évite de télécharger 500 ou 600 kg de JS et que côté client, ils se mettent à générer le DOM. Merci. Bonsoir. Donc là, vous êtes quatre de la team et là, c'est toute la team ? Toute la team. Donc, qui développe là ? Tout le monde ? Ou c'est... Oui, nous quatre. D'accord. Et du coup, ça fait la refonte que vous avez... Pardon. J'ai mangé un peu trop de pizza. La refonte que vous avez entamée là, donc en 2015, en gros, vous avez mis deux ans pour refaire votre player. Non, on a commencé l'été dernier. On a fait quelques POC en React en août et on était à fond dedans parce qu'il y avait encore quelques petites évolutions sur le player sur la fin de l'année. On était à fond dedans en septembre, de septembre à maintenant. On a pas mal boosté. Pour refaire un peu parce que notre système de bridge est complètement inspiré de ce que fait VideoJS. Donc voilà, mais sauf qu'on était dans la stack React et on voulait vraiment mettre les mains dedans, contrôler tout. Vas-y, je te laisse poser des questions. Ouais, en fait, la question qui vient derrière, je vois GitHub slash m6web. Ce player aujourd'hui, il est... Enfin, vous avez, j'ai entendu GitHub Enterprise, donc je suppose que vous avez votre propre instance. Vous avez peut-être quelques projets open sourcés pour faire un peu de la présentation technique de m6. Oui, alors on s'en fait pas une priorité absolue, mais il y a quelques briques vraiment le core player, ce qui ne serait pas du métier d'M6, qu'on envisage sérieusement de mettre là-dessus parce qu'il n'y en a pas 50 qui font des players multi-tech comme ça en React et on se dit que s'il y a quelques contributions comme ce que fait Canal par exemple, ça pourrait être sympa. Il est là. N'est-ce pas ? Voilà, merci à tous. Merci. Tu veux pas l'esclame ? Merci. Bonsoir. Je m'appelle Cyril Concolato, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, le logo du haut, qui comme toute université française doit être affiliée à 25 autres entités. Donc il y a l'Institut Minetélécom, l'Université Paris-Saclay, voilà, plein de casquettes. Et le dernier logo, c'est le projet open source GPAC que vous connaissez peut-être avec ses outils, notamment MP4 Box qui vous permet de manipuler les fichiers MP4. Donc quand on m'a demandé de présenter, faire une présentation à ce meet-up, Nicolas, j'ai proposé de parler de CMAF. Alors je sais pas combien d'entre vous ont déjà entendu ce mot, CMAF ? Je sais pas. Ok, d'accord. Donc CMAF démystifié ou CMAF 101, c'est une sorte d'introduction à CMAF pour essayer de vous expliquer un peu d'où ça vient et en quoi ça peut vous aider. Donc Nicolas, il l'a dit, je suis co-chair de ce groupe avec deux personnes, une de chez Apple, une de chez Microsoft. Ça veut pas dire que les slides de ce soir sont des slides approuvés par les deux autres chairs. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue au jour d'aujourd'hui, sachant qu'il y a eu un meeting qui a fait évoluer le standard il y a deux semaines. Ça peut encore changer. Donc voilà, prenez-le comme un instantané. Donc, bon, CMAF, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si vous connaissez ce comique de XKCD. C'est l'idée de dire, bon, il y a du HLS, il y a du Dash, il y a du Smooth Streaming, du HDS, bon, bref, il y a deux grandes catégories, la catégorie basée MP4, la catégorie basée MP2 TS, pour simplifier. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben, c'est un problème, c'est un problème pour beaucoup de monde, c'est un problème pour les CDN, c'est un problème pour les déploiements, c'est un problème pour les players, c'est un problème pour beaucoup de gens, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Donc l'idée a été de faire un standard supplémentaire, alors, bon, on a essayé d'éviter l'écueil de faire un standard qui soit incompatible, on a essayé de faire un standard qui soit utilisable, utile, bon, on verra bien si ça marche, mais bon, des standards, il y en a autant qu'on veut, et c'est pas parce qu'il y a un standard qui va être couronné de succès, donc on verra bien. Donc l'idée, quand même, c'est au départ, c'est ça, c'est d'essayer d'éviter cette fragmentation du marché, essayer de faire en sorte qu'il soit plus facile de déployer des players et des systèmes de diffusion. Donc, CMAF, c'est une spécification qui a été initialement proposée par, principalement, Apple et Microsoft, pardon. Ils ont travaillé, on va dire, une bonne année ensemble, avant de la soumettre pour qu'elle devienne un standard. Un peu en sous-marin, et puis, ils sont arrivés au meeting de standardisation avec un document qui faisait en gros 80 pages en disant, voilà, on propose ça en standardisation. Donc, c'est un document qui a évolué depuis, mais voilà, les objectifs, c'était vraiment de faire un format qui permette la distribution de fichiers segmentés. Donc, la notion de segment, c'est la notion dont vous avez l'habitude en Dash ou en HLS ou en Smooth ou autre. CMAF, c'est le C, Common, comme Common Encryption, et puis MAF. On peut se poser la question de ce que c'est qu'un MAF. MPEG, donc, c'est un organisme d'autorisation qui a l'habitude de définir des formats qui sont, on va dire, d'intérêt général, pas forcément spécifiques à une application ou à un type d'application. on peut voir, par exemple, les différents codecs qu'on prenne AVC ou HEVC ou AAC. Les codecs sont faits pour gérer différents domaines, du broadcast, de la conférence, du live, etc. De même pour tout ce qui est format de container. TS est utilisé pour plein, plein de choses. MP4 est utilisé pour plein, plein de choses. Et ensuite, en fait, dans la chaîne de standardisation, il y a des entités qui viennent après comme DVB, comme ATSC, comme 3GPP, etc. qui vont spécialiser ces choses-là. Donc, MPEG, en général, a fait des formats très, très spécifiques. Et depuis quelques temps, est-ce que l'autre micro marche mieux, non ? Depuis quelques temps, il y a eu cette définition de ce qu'MPEG a appelé des application format, donc des formats vraiment applicatifs. et l'idée, c'est d'utiliser des combinaisons de standards MPEG pour résoudre des applications bien spécifiques. Des applications bien spécifiques. Et ça, c'est le concept de MAF, c'est le concept du standard, enfin, le standard, c'est le standard ISO IEC 23. Qui, en fait, regroupe plein de parties. je vous ai mis ici sur les slides tous les standards MAF qui existent. Donc, pas pour que vous les regardiez, mais plus pour que vous ayez une idée que c'est un processus complexe à MPEG. Il y a deux MAF qui, donc, nous intéressent ici. Le premier, c'est donc CMAF, la partie 19 du standard 23 000. Et puis, accessoirement, il y a ce dernier MAF qui est en cours de définition aussi, qui pourrait vous intéresser, qui concerne la vidéo 360. Donc, voilà, ça, c'est CMAF. CMAF, c'est donc un document standard de MPEG ou en cours de standardisation. Donc, il suit un processus de standardisation classique à MPEG. Classique, mais quand même au pas de charge, quoi. Les deux coachers avec moi ont une envie forte que ça sorte. Et, bon, il faut que ça avance. Peut-être, parfois, au détriment de la qualité, de la vérification, mais il faut que ça avance. Et donc, pour vous donner une idée du train auquel on va, mince, ok. Donc, Microsoft et Apple sont avec d'autres, avec Major League Baseball, Advanced Media et autres, sont arrivés avec un document en février 2016. Ils l'ont proposé, ça a été adopté, c'est devenu immédiatement un working draft, un brouillon de travail. le meeting suivant, donc MPEG se réunit régulièrement tous les 3-4 mois. Le meeting suivant, c'est devenu un committee draft, ça a été jugé beaucoup plus mature, il y a eu des votes, il y a eu des commentaires, puis il y a eu une autre série de votes par les différentes entités que compose l'ISO. Et enfin, actuellement, on est dans un état intermédiaire où le vote sur ce document-là va durer un certain temps, jusqu'au mois d'avril. Donc on est dans un état intermédiaire où il y a encore des changements. Ces changements vont être intégrés, donc a priori, au mois d'avril, il y a le prochain meeting MPEG qui va produire ce qu'on appelle le Final Draft International Standard, donc le document qui va être figé techniquement. Aujourd'hui, il n'est pas encore figé complètement, mais il est, on va dire, à 80-90%. Et puis, vous pouvez vous attendre à une publication quelque part autour de juillet, août-septembre 2017. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette spécification ? Ce qui est couvert, c'est un format de données médias. D'accord ? Ça ne va pas être un format de manifeste. On ne va pas parler d'H, de MPD, on ne va pas parler de M3-8 ou autre, on ne va parler que de médias. Donc dans les médias, il y a un choix clair qui a été fait, y compris par Apple, et ils l'ont fait à peu près en même temps où ils ont annoncé qu'ils supportaient le fragmenté d'MP4 dans les produits Apple. Donc le choix, c'est MP4, avec potentielle encryption utilisant Céanc, et surtout des contraintes. La SPEC, elle va spécifier des contraintes autour de ce MP4. Ceux qui ont déjà utilisé le format de fichier MP4 savent qu'il y a 25 façons de faire la même chose pour essayer de réduire la fragmentation du marché, pour améliorer l'interopérabilité. L'idée est de, justement, contraindre au maximum pour qu'il n'y ait pas de 36 000 options à chaque fois. Ensuite, il y a des profils. Je vous disais qu'un MAF, c'est une combinaison de technologies MPEG. Donc l'autre combinaison, c'est dans les codecs. Il y a des choix de codecs qui ont été faits en disant, voilà, il y a des profils où on garantit l'interopérabilité. c'est sur AAC, sur AVC, sur HEVC. Pareil, en donnant tes contraintes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des profils de présentation où là, on va mixer. On va dire, on va avoir le droit de mettre de l'AAC avec de l'HEVC, ça va être un profil 1, ou de mettre de l'AAC avec du AVC, ça va être un profil 2. Ce qui n'est pas couvert dans l'aspect CMF, par exemple, c'est de nouvelles fonctionnalités du format de fichier MP4, qui formellement s'appelle ISO-BMFF, un nom imprononçable. Donc, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui vont être rajoutées. Ça veut dire que vos players qui supportent déjà, par exemple, M6, vos players qui supportent déjà du MP4, ils devraient fonctionner sans problème avec du CMF. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de format de manifeste, ça veut dire qu'il n'y a pas de... l'aspect ne va pas définir des comportements spécifiques du player. D'accord ? Ça reste du standard MP4. Ce qui n'est pas encore terminé, malheureusement, on a essayé de réduire la fragmentation, mais la fragmentation, elle n'est pas encore réduite complètement, c'est les modes d'encryption. D'accord ? Bon, vous êtes tous... Vous connaissez peut-être qu'entre les produits Apple et les produits Microsoft, en particulier, il y a deux modes d'encryption, AES-CBC et AES-CTR, qui sont non compatibles, et pour l'instant, il n'y a pas eu de convergence, ils ne se sont pas mis d'accord pour dire qu'on va adapter l'un ou l'autre. Ce n'est pas dit que ça va rester comme ça. Peut-être qu'il y aura une version 2 de CMAF dans laquelle il y aura un mode d'encryption commun. On ne sait pas. On peut espérer. Ce que ça veut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va améliorer la situation pour les CDN, pour les déploiements, vraiment que pour du contenu non encrypté. D'accord ? Malheureusement. C'est l'état actuel. Si vous avez eu l'aspect CMAF entre les mains, vous vous êtes rendu compte que c'était assez compliqué. Ça m'a fait penser à ça. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître. Est-ce que ça marche ? On va voir. Ah, il n'y a pas de son. D'accord. Bon, bref. L'idée, c'est pourquoi sont-ils si méchants ? Pourquoi on fait des specs aussi complexes ? Parce qu'il faut faire collaborer des gens qui n'ont pas forcément envie de collaborer complètement. Parce qu'il faut rédiger du texte qui soit compréhensible par plein de personnes avec des backgrounds différents, avec des techniques différentes. Donc, la spec est un petit peu difficile à comprendre. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner un petit peu des clés pour essayer de comprendre cette spec. Donc, les clés, c'est quoi ? C'est quand on parle de segmented delivery, quand on parle de transmission en forme de segment. On a deux idées en tête. D'une part, on veut pouvoir accéder à une partie d'un flux de façon indépendante de ce qui est passé avant, de façon indépendante de ce qui va se passer après. C'est du random access, c'est du point d'accès aléatoire dans le flux. Pour ça, au niveau technique, ça veut dire qu'on a besoin de GOP, de closed GOP ou d'open GOP en général, au niveau vidéo. Au niveau encryption, on a besoin d'avoir toutes les métadonnées accessibles. Les clés de cryptage, les vecteurs d'initialisation, les éléments techniques qui permettent de décrypter. Et puis, on a besoin de données MP4 qui soient autonomes. On ne veut pas les récupérer 25 fichiers pour pouvoir décoder les données. Donc ça, c'est la première chose que CMAF va essayer de spécifier. Quelles sont les contraintes qui vous garantissent que vous pouvez accéder à une partie d'un flux et que vous pouvez le décoder, le décrypter, enfin le lire, le décrypter et le décoder. Et la deuxième chose que CMAF essaye de faire, c'est de donner les contraintes qui vont permettre de faire du switching entre deux flux. On parle souvent de seamless switching, de changement de qualité transparent pour l'utilisateur. En fait, ce qu'on sous-entend, c'est aussi facile pour les implémentations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de téléchargement double. On ne va pas télécharger deux fois les données et on ne va pas les décoder deux fois pour faire un changement de qualité. Donc l'idée ici, c'est de spécifier qu'on veut de l'alignement temporel de GOP, y compris des closed GOP. On veut des paramètres d'encryption et des paramètres de packaging qui sont compatibles quand on switch, qu'on n'ait pas à réinitialiser tout le pipeline de décodage. Donc le mot-clé à retenir par rapport à ça, c'est que CMAF va définir toutes ces contraintes qui vont permettre l'accès aléatoire et le switching au niveau d'un fragment. Donc un fragment, c'est un ensemble de contraintes et ensuite, il va y avoir des façons de transporter ce fragment. Le fragment, c'est en tout cas dans la philosophie CMAF, c'est un mot-clé qui veut dire qu'on a une garantie de switching, une garantie de décodage indépendant, mais ce n'est pas la notion qu'on veut transporter. Ce qu'on va mettre derrière des URL HTTP, ça ne va pas forcément être des fragments. Il faut voir le fragment comme étant une entité intermédiaire. Malheureusement, ici, le choix des mots est très compliqué. Fragments, segments, chunks, ce n'est pas le même vocabulaire entre HLS, smooth, dash, MP4, etc. On a essayé de changer les termes, mais on n'est pas réussi. Ces fragments vont être ensuite adaptés en fonction du mode de transport qu'on veut. Si on veut faire du on-demand, on va utiliser un mode. Si on veut faire du live, on va utiliser un autre mode. Si on veut faire de la latence faible, on va utiliser un troisième mode. Je vais passer sur ce slide. La notion de track, c'est pareil, c'est juste le fait qu'on va avoir une suite de fragments de même qualité. Je vais juste essayer de vous expliquer un petit peu ces modes de transport des fragments. On va avoir quelque part un encodeur qui va produire des données. Si vous êtes familier avec Dash, ça va être un segment d'initialisation, ce qu'on appelle dans ces MAF un header. Des informations qui vont permettre d'initialiser le pipeline de décodage, de décryption, etc. On va avoir des fragments. Notre encodeur va produire des unités qui sont indépendamment décodables, indépendamment switchables. C'est ce qu'on appelle une track, ces MAF. Ensuite, en fonction du mode de transport, on va prendre ce header et tous les fragments et en faire ce qu'on appelle un semav track file. Ça, c'est du Netflix. Typiquement, c'est un fichier unique mis sur un CDN auquel on va accéder avec des byte range. Le deuxième mode, c'est qu'on va prendre un ou plusieurs fragments, les packagés avec une durée qu'on veut et puis produire des segments. D'accord ? Avec son header, évidemment, le header va être transporté ici également. Donc là, ça ressemble à du dash. un semav segment, c'est un dash segment, un dash média segment. D'accord ? Et puis, il y a ce troisième mode auquel vous êtes peut-être moins habitués qui va être un mode de faible latence où on va prendre non pas... On va prendre un fragment, le décomposer en unités qu'on va transporter individuellement, séparément. Ça veut dire que ces unités, elles ne sont pas... Ça, c'est la plus petite unité possible pour le switch et pour le décodage. D'accord ? Pour l'accès individuel. Ça veut dire que ces unités-là, elles ne sont pas indépendantes mais on peut quand même les utiliser pour faire de la basse latence. Si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus après. Bon, ça je vais passer. Donc, en gros, ce que vous allez trouver en semav, c'est... On va imaginer que maintenant vous ayez un manifeste, un HLS ou un manifeste dash qui va pointer vers du contenu semav. Qu'est-ce que vous allez trouver comme URL ? Vous allez trouver des URL vers des fichiers semav track, des URL vers des headers semav ou des segments semav ou des URL vers des headers semav et des chunks semav. D'accord ? Et vous allez pouvoir voir un petit peu si vos fichiers semav sont compatibles avec un certain nombre de mots-clés dans les fichiers. Vous allez inspecter les fichiers, voir si c'est un fichier CMFS, ça veut dire que c'est plutôt un segment. CMFL, c'est plutôt un chunk. Alors le L ici, c'est parce que c'était low latency chunk. Il y a eu des changements, des renommages entre temps. Donc en termes de player, par exemple, ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait que si un player reçoit un fichier, un fichier on-demand, on va y avoir une phase de dépackaging qui va trouver le header, le filet, le donneur à MSE pour initialiser le décodage, puis ensuite, le dépackager va sortir des fragments qui vont être donnés à la stack MediaSource Extinction. Pareil si on reçoit du live des segments les uns à la suite des autres. La petite subtilité ici, c'est sur les chunks, où là, en fait, cette partie de dépackaging ne va quasiment rien faire parce que les données sont déjà bien formatées pour qu'OMSE les consomme. Mais vous voyez qu'ici, j'ai des données qui ne sont pas toutes accessibles individuellement. Donc l'idée, c'est que ces points-là, le début des fragments représente vraiment l'endroit où on peut faire le switch. Donc il faut retenir de ça, c'est que si on fait de la basse latence avec ces MAF, on ne va pas pouvoir faire de switch partout. On va pouvoir faire de la basse latence, on va pouvoir être très très proche du live, mais on ne va pas pouvoir faire le switch à n'importe quel moment. On fera le switch au même instant que si on n'était pas en basse latence. D'accord ? Ensuite, dans ces MAF, il y a deux modes de switching. Enfin, il y en a plusieurs, mais on va dire que globalement, il y a deux modes de switching. Il y a un mode qu'on appelle un mode qui nécessite une réinitialisation du pipeline ou du décodeur. En fait, quand on va switcher, on va avoir besoin de réinitialiser le décodeur. C'est par exemple, imaginez que vous switchez entre de la HD qui a un certain mode de crypto avec des certaines clés et puis vous passez à de la UHD où il y a un système de protection différente avec des clés différentes. Vous avez besoin de tout réinitialiser. Ça, ça va être un mode où on va avoir besoin d'une réinitialisation au moment du switch. Et puis, il y a un mode où on n'aura pas du tout besoin de cette réinitialisation. D'accord ? C'est je change de qualité ou de SD à HD. C'est la même crypto et c'est juste le bitrate qui change. Voilà. Donc, en fait, en termes de terminologie, on a vu la notion de fragment, on a vu la notion de segment, on a vu la notion de chank, on a vu la notion de fichier. On va grouper tout ça en fonction des capacités de switch. On va appeler ça des switching sets. Donc, un ensemble de fichiers qu'on va pouvoir switcher qui ont les mêmes caractéristiques pour l'utilisateur. C'est de la vidéo, c'est de la vidéo en même aspect ratio avec le même encodage, le même angle de vue, tout ça. Ça, ça va être un switching set. Et puis, les selection sets, ça va être des switching sets qui vont être complémentaires. Une image vaut mieux que des mots. Romain m'a dit ça. Donc, en gros, la structure d'une présentation CMAF, ça va être un ensemble de selection sets, donc un ensemble de fichiers ou de flux qu'on va choisir en fonction de ses besoins. Ça peut être, par exemple, plusieurs angles de vue, ici, sur une prise de vue, ça peut être, voilà, on va dire ça. Au sein d'un angle de vue, on va pouvoir avoir plusieurs capacités de switch. on va avoir plusieurs capacités de switch. Le switching set, c'est celui qui garantit le switching qui va être transparent pour l'utilisateur. La line switching set, c'est celui qui ne garantit pas forcément la transparence au moment du changement de qualité. Il va peut-être y avoir une latence, un lag au moment du changement de qualité, si le player est mal fait. Voilà, donc ça, c'était rapidement pour décrire les concepts techniques qu'il y a dans ces MAF, des fragments, des segments, des chunks, du switch. En termes de profil, maintenant, qu'est-ce qui a été défini ? Pour l'instant, certains profils ont été définis au niveau de ce qui est autorisé en AVC. Donc, il y a trois profils AVC qui ont été définis. Je vous laisse regarder les détails techniques. C'est du AVCI, 3,1,4,0,4,2, différents modes de couleurs avec des résolutions SD, HD, etc. Ça, c'est pour du AVC. En HEVC, ça explose. On n'arrive pas encore à se mettre d'accord sur... On parle de fragmentation. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup. En audio, il y en a deux. Il y a le mode core d'AAC et un mode qui est contraint pour permettre l'adaptive streaming dans des cas particuliers ou d'audio où vous voulez vraiment switcher régulièrement. Vous ne voulez pas entendre de baisse de volume au moment du switch ou des choses comme ça. Pour le sous-titrage, il y a actuellement quatre formats qui sont possibles en CMAF. WebVTT poussé par Apple. TTML, enfin plutôt IMSC1 texte à image poussé par Microsoft. Il n'y a pas encore vraiment de convergence là non plus. Et puis, un truc un peu bizarre CEA très américain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ça. Donc ça, ce sont les profils en termes de médias. Pour l'instant, l'aspect CMAF ne définit que ces profils-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Ça ne veut pas dire que par exemple, Dolby ne va pas rajouter un profil ou DTS ne va pas rajouter un profil ou Google ne va pas rajouter un profil avec du VP9, etc. Pour l'instant, ce sont les profils de base définis dans MPEG. Après, ça peut être étendu. Et ensuite, il y a des profils qui ont été définis au niveau présentation. Donc si je veux combiner audio, vidéo, sous-titres, il y a trois combinaisons possibles pour l'instant. Une combinaison qui prend de l'AVC HD, de l'AAC simple, du TTML texte, pas image, sans crypto. Donc non protégé. Ça, c'est le profil de base qui s'appelle CMF HD. Et puis, il y a deux profils pour le crypto, un compatible Apple, l'autre compatible Microsoft, CBC, etc. Voilà. Merci. Si vous avez des questions... Oui ? Du coup, c'est parti, micro. Oui. Moi, j'ai une question sur justement le désaccord entre Apple et Microsoft sur CBC versus CTR. Leur différence, elle est par rapport à des choses qu'ils ont déjà dans leur device et du coup, ils ne veulent pas changer la même nom, enfin, l'algope cryptage ? Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que dans les prochaines versions des produits Apple, il n'y aura pas le mode CTR. Apple est très silencieux par rapport à ça. Ils n'annoncent jamais, rarement en avance ce qu'ils vont faire. On saura peut-être un jour qu'ils l'ont fait, mais c'est vraiment... À ma connaissance, je ne suis pas un expert en crypto, mais à ma connaissance, il n'y a pas de différence en termes de robustesse, d'attaque possible sur l'un qui ne serait pas sur l'autre ou autre. et à ma connaissance, non plus, il n'y a pas de demande des ayants droit d'utiliser plutôt celui-là que tel autre. C'est vraiment une contrainte liée au player, au device. Vas-y, crie, sinon. Allô ? Ah. C'est un peu un... C'est du MP4 lobotomisé, donc. Lobotomisé au sens où on a coupé une partie ou... Oui. Enfin, la structure de base qui est supportée juste AVC, AAC, HEVC, qui va utiliser ça, en fait ? Il y a deux aspects. Donc, oui, c'est du MP4 restreint, contraint. Comme je le disais, il y a 25 options, tu le sais autant que moi, pour décrire les random access points, par exemple. Est-ce qu'il faut utiliser telle boîte ou telle boîte ? Il y a 25 options, ça, ça a été restreint. Il reste encore quelques options, malheureusement, mais ça a été fortement restreint. Après, sur le choix des codecs que tu mets dans ton container, MPEG n'est habilité qu'à définir des codecs MPEG. Si maintenant, donc il y a du profil VP9 dans MP4, Netflix, par exemple, fait ça, ce n'est pas impossible. Simplement, ce ne sera pas défini par MPEG, ce sera défini par Netflix, par exemple. Ou si Netflix le pousse dans un consortium qui veut le définir comme étant un standard, ce sera fait dans ce standard. C'est une pratique, si tu veux, des organismes de standardisation de ne pas empiéter sur le travail des autres. Donc là, MPEG est habilité à définir son mélange MP4, AVC, HEVC parce que personne d'autre le fera ou parce que ça pourra bénéficier à DVB, à TSC, à 3GPP, etc. Et que c'est mieux que ce soit fait à l'origine plutôt que ce soit fait chez un organisme de standardisation plus loin dans la chaîne et qu'ensuite les autres le reprennent. C'est compliqué. Par contre, pour VP9, pour d'autres codecs, pour Dolby, pour DTS ou autre, ça va être à l'industriel ou au consortium qui veut porter ça de définir ce standard. Moi, ma question est plutôt en référence au codec open source. Je travaille pour Mozilla. On a fait beaucoup de travail pour faire avec Netflix pour avoir VP9 en MP4. Là, maintenant, on va avoir Opus en MP4. on va avoir FLAC en MP4. Est-ce qu'il va falloir refaire tout ce travail juste pour que ça passe par-ci ? Non. Le travail qu'il va y avoir à faire pour ces codecs, ça va être de décrire quelles sont les contraintes d'encodage qui permettent de garantir l'accès indépendant à une partie du flux et le switch, le changement de qualité entre flux. Quelles sont les contraintes à imposer ? Après, toutes les contraintes structurelles au niveau du fichier MP4, elles seront partagées. Mais simplement, pour chaque codec, il faut faire le travail de dire, pour ce codec, voilà les contraintes d'encodage qui garantissent que vous pouvez accéder à cette partie du flux et comment on repère les parties de flux qui sont... Et donc là, chaque fragment commence par une keyframe ? Donc, attention à la terminologie, c'est vrai, mais semaphragment commence par une keyframe. Ils reviennent un peu en arrière par rapport à ce qu'ils avaient changé avec HLS ? Enfin, avec MSI plutôt. Non, je ne crois pas. Il y a des profils par exemple en dash où tu peux... En général, en dash, tu commences un segment par un gop, par un keyframe, pardon, et c'est un close gop. Il y a des profils même où tu fais de l'open gop avec une keyframe qui n'est pas unidaire, par exemple. Les specs MSI au départ nécessitaient qu'un fragment commence par une keyframe, mais comme avec HLS, Apple voulait juste qu'il y ait une keyframe quelque part dans le segment, ils ont annulé cette... Dans ce sens-là, oui. Mais oui, dans ce sens-là, oui. Question là-au-dessus ? Dash était déjà le format qui allait être d'accord. Qu'est-ce qui te pense, laisse penser que semaphragment va y arriver ? A part ton optimisme. Non, 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 je ne suis pas forcément plus optimiste que ça. Dash est énorme en termes de périmètre. Dash n'avait fait aucun choix. Il y avait du TS, il y avait du MP4, on pouvait faire ce qu'on voulait en Dash. Là, ça va un petit peu plus loin. C'est ça qui me fait penser que ça peut avoir un peu plus de succès. Après, il y a aussi les mouvements d'Apple, le fait qu'ils aient adopté le fragmenté d'MP4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du semaph peut être utilisé sur un player iOS. Ça veut dire que du côté production de contenu, si on parle de contenu non crypté, ce qui est un marché quand même important, pour l'instant, on va avoir une amélioration de ce point de vue-là. Ce n'est pas encore l'idéal, je suis d'accord. mais voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. La stratégie d'Apple, j'ai bien du mal à la comprendre. Pour donner un exemple, avant qu'HLS sorte, Apple, on les connaissait pour être le fervent défenseur de MP4. Le chair du groupe MP4 à MPEG, c'est un mec de chez Apple. Et ils ont sorti TS. Donc la stratégie, elle est... la stratégie en standardisation et la stratégie des business units, elle a l'air d'être pas toujours alignée. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. OK, merci. Alors je pense qu'on va passer à la prochaine presse. Vous pourrez poser vos questions après. Applaudissements 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 bonsoir à tous donc on finit du coup par des trucs peut-être un peu moins techniques mais un peu plus fun par un retour d'expérience de Roland Garros 360 donc cette présentation va être présentée par Bernard Fontaine directeur de l'innovation technologique ainsi que Cédric de Saint-Martin qui fait partie de ses équipes et moi-même en tant qu'architecte vidéo donc tout d'abord on voulait un petit peu commencer pour continuer sur la présentation de Stéphane sur un petit peu de chiffres côté France Télévisions pour que vous ayez un petit peu une idée en tête du chiffre des visites que l'on a donc on a plus de 110 millions 110 millions de visites par mois concernant les sites web et notamment en fait c'est cette partie plus de 443 millions de vidéos vues sur toutes les plateformes donc c'est pour vous dire qu'à France Télévisions en fait on fait énormément de trafic et notamment pendant un event tel que Roland Garros voilà donc alors effectivement on fait on fait beaucoup de vidéos et s'il y a bien un genre de vidéo qui est qui est nouveau pour nous c'est c'est bien cette vidéo 360 alors vous savez tous bien sûr ce qu'est la vidéo 360 en tout cas nous on s'est attaché à essayer de de travailler sur différents secteurs à la fois la vidéo 360 avec tout ce que ça comporte comme complexité dans une entreprise comme la nôtre pour intégrer ces productions là l'audio j'ai croisé tout à l'heure ma collègue Lydouine je ne sais pas où tu es Lydouine elle est partie Lydouine donc qui est une experte de ces sujets là depuis peu de temps d'ailleurs on teste également la photographie 360 vous verrez tout à l'heure un appareil photo un peu particulier qu'on a dégoté à Berlin et bien entendu sur la réalité virtuelle tout ce qui va faire en sorte que ces contenus vidéo puissent réellement être appelés réalité virtuelle on va associer dans ces scènes vidéo des éléments des éléments à l'intérieur qui vont permettre de scénariser les scènes et permettre d'avoir une expérience extrêmement immersive attend un petit bip alors pour ça chaque année depuis certains d'entre vous d'ailleurs nous font le plaisir de venir nous voir tous les ans on utilise souvent Roland-Garros moi ça fait des années que je vais à Roland-Garros mais pas du tout parce que je suis passionné de tennis j'ai fini en 15 ans d'expérience à comprendre les règles du tennis parce que c'est pas du tout mon truc mais en tout cas ce qui m'intéresse à Roland-Garros c'est ce qui intéresse notre entreprise et ce qui intéresse de plus en plus de monde en matière de technologie c'est un hasard incroyable c'est que cette opération sportive dure 15 jours et il y a assez peu de sports qui permettent d'être à un endroit précis pendant un temps aussi long qui a une ampleur naturellement importante et internationale et d'être pendant 15 jours pour tester des choses donc on a pu pendant des années faire des opérations j'ai croisé tout à l'heure Christophe Massio par exemple je me rappelle quand tu as lancé Christophe les premières plateformes chez Free on a lancé les premières diffusions aux définitions ça s'est passé là pas en France à un échelon mondial on a démarré avec Microsoft aux définitions à Roland-Garros on a démarré plein de trucs la 4K a démarré ici aussi à Roland-Garros parce qu'on a le temps de tester on a le temps de travailler avec des partenaires avec des start-up ou avec des groupes importants pour mettre en place des encodages que l'on ne connaît pas eux-mêmes connaissent pas bien ces start-up qui fabriquent ces produits-là et ce lieu qui est Roland-Garros nous permet de faire tout ça là je vois là-bas dans le fond du stand des écrans Ultra HD c'était il y a quelques temps quand on a testé ces scènes Ultra HD et naturellement pareil depuis deux ans sur ces scènes en vidéo 360 on a souhaité donc tester cette vidéo à l'occasion de ce fameux Roland-Garros c'est cette période de test qui est très longue voilà une petite vidéo qu'on va vous présenter maintenant si ça part 3 2 je vous dis oui tu veux la souris va t'aller sur c'est con allez on va voir ah bah voilà c'est là 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. On a fait une opération de live 360 degrés à Roland-Garros. C'était d'ailleurs il y a 18 mois, je parle comme si c'était il y a 10 ans. C'était il y a seulement 18 mois et c'était une première mondiale à l'époque. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites en 360 en live sur des salons, mais rien qui n'avait été fait pour de vrai, pour des vrais événements. Donc c'était vraiment une première. On en a utilisé pour ça, il y a 18 mois seulement, et on diffusait de la HD. On faisait ça, on a voulu le faire pour de vrai. Donc c'était une innovation comme l'a raconté Bernard, mais on a voulu le mettre plus loin que notre seul stand de Roland-Garros. On a voulu le mettre vraiment poussé jusqu'au bout de l'innovation, jusqu'au bout du cycle et le mettre à disposition du public pour de vrai. Donc on a fait une application iOS Android qui était réellement téléchargeable. Si vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs, vous avez peut-être pu télécharger cette application à l'époque, bien évidemment gratuitement, et pouvoir tester à plat et sur des cartes-boards cette petite application, cette petite nouveauté. Alors c'était en HD à l'époque, évidemment c'était il y a 18 mois, dans un casque de réalité virtuelle, seulement de l'HD pour ceux qui connaissent un petit peu, ça fait un petit peu mal, mais c'était déjà une première, et on a eu pas mal de retours avec ça, qui nous ont permis vraiment de, tous ces retours étaient très positifs. Évidemment tout le monde nous a dit, bon c'est génial, comme la qualité n'est pas extraordinaire, mais le concept est génial, continuez. Donc c'est ce qu'on a fait, donc on a mis pour toute cette opération, 5 caméras, on s'est associé avec la start-up, la start-up gyroptique liéloise, et on a mis 5 caméras sur, notamment, alors on les avait mis dans les allées, à diversos endroits, et notamment sur la chaise de l'arbitre, des deux principes au cours. Alors on avait une contrainte, je la portais là, la petite caméra d'ailleurs, on avait une contrainte de la part de la fédération de tennis, c'était que cette caméra ne se voit absolument pas. Si vous avez regardé d'ailleurs Roland Garros il y a deux ans, je suis sûr que si vous ne saviez pas qu'elle était là, vous n'avez jamais vu. et elle est, c'est vraiment tout petit. C'est tout petit, et donc on s'associe avec beaucoup de start-up, bien évidemment, sur des produits qui ne sont pas toujours finalisés. La caméra gyroptique, elle a fini par sortir, quoi, peut-être 6 mois plus tard pour de vrai, peut-être un petit peu plus. Donc on a un petit peu étraîné, je crois que c'était les premières caméras fonctionnelles de gyroptique, elles étaient censées être étanches, les prototypes qu'on a reçus ne l'étaient pas. Donc juste pour une petite anecdote, j'aime beaucoup cette photo. Ça c'est la caméra qu'on a due, grâce à Bernard du coup, on l'a en fait... C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Laurent Merlin, parce qu'il a fallu aller chez Laurent Merlin, acheter en urgence, on s'est rendu compte, on a pété la première caméra, il a plu, Roland Garros, il fait souvent très très beau, vous savez, au mois de juin ici à Paris, mais il pleut aussi. Donc on a des espaces de météo entre la pluie et des orages pas possibles, on a cramé une des caméras et la start-up gyroptique nous a dit, écoutez, on pensait qu'elles étaient étanches, enfin absolument pas étanches. Et pour finir la quinzaine, on a dû vite en urgence aller chez Laurent Merlin, rayon plomberie, acheter du... pas du rupson, du téflon, et voilà. Donc on a étanché les caméras et elles ont tenu ma foi très très bien, en plus elles étaient devenues blanches, donc elles reflétaient mieux le soleil et elles ont pris un peu moins la chaleur. Voilà, donc ça a marché très très bien. On a utilisé le LAN de la FFT, donc on leur a bouffé, d'ailleurs il y aura des bips impossibles, vous savez, boîte de l'EHD, mais cependant, la bande passante utilisée était quand même un peu violente sur le LAN, donc ça a faibli pas mal les performances du réseau de la FFT pendant cette dizaine de jours, en gros, quand les caméras ont été bien stables. Et puis un point qui n'a pas été évoqué par Cédric, c'est l'application. L'application, on n'a jamais fait d'application EVR, l'application de nos développeurs, on a eu beaucoup de difficultés d'avoir à la sortir, parce que les développeurs étaient en Ukraine. Pour simplifier, la seule façon, en gros, la seule boîte qui était capable de développer à l'arrache ce service-là, c'était des Ukrainiens. Si vous suivez un peu l'actualité de ce pays et ce qui s'est passé il y a deux ans, c'était un peu chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a envoyé des caméras là-bas, ils ont dû tester les choses, on s'est fait piquer les caméras à la douane, parce que là-bas, les douaniers, pour des raisons qu'on n'a jamais comprises, et notamment les téléphones, les samples qu'on avait envoyés de téléphones, on s'est tout fait piquer à la douane et on a dû, via un beau bacchiche, les récupérer. Sinon, on ne pouvait pas démarrer Roland-Garros. Donc ça, c'est la petite histoire d'une production qui s'est passée il y a deux ans, avec ces difficultés-là, de nos premières productions en VR, avec ces quasi-expérimentations, en fait, il y a deux ans. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'architecture qu'on a utilisée pour la diffusion en production de Flux Live 360. Donc on voit les caméras, les cinq caméras. On ne l'a pas dit, mais pour la petite anecdote, en fait, il y a effectivement une caméra qui a plus ou moins pété, c'est la sédule Anglène, parce que rester 24-7 au soleil, forcément les capteurs en prennent un coup. Donc ce qui se passait, c'est que les caméras, en fait, diffusaient dans la RTSP. Donc il a fallu ouvrir les ports côté VLAN FFT pour récupérer un flux RTSP. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'architecture développée et conçue par Cédric Hamelin qui est présent ici. Donc on récupérait les flux RTMP auprès d'un médiaserveur. Et le médiaserveur, en fait, ce qu'il permettait de faire, c'était de faire l'habillage. Ce qu'on ne l'avait effectivement pas dit, mais on ne voulait pas avoir juste un flux 360, on voulait aussi en plus habiller le flux. Il n'y a pas forcément d'habillage 360 qui existe. Donc encore une fois, Cédric Hamelin a fait son petit habillage maison custom en 360 pour qu'on ait bien les logos France Télévisions et Roland Garros qui apparaissent. Donc en fait, c'est en bas sur la partie habillage. Et on utilisait en fait des codeurs élémentales à l'époque. Je ne sais pas si Junior Rock est ici, mais il n'est pas là. Donc on utilisait en fait des petits codeurs élémentales dans les baies de Bistream pour pouvoir pousser des flux RTMP sur Akamai et Akamai faire le transmux en HLS. Donc ça, c'était pour la partie architecture. Après, autre côté, l'application. Oui, en restant sur le stand, donc bien évidemment, nous, on montrait différentes choses sur le stand, dont en particulier, c'est pour la petite anecdote, on mettait ça sur un PC qui était connecté à ce qu'on appelle un Intel RealSense. C'est une sorte de Kinect, mais qui reconnaît tous les doigts. Donc en fait, c'était relié à une télé. En fait, on était devant la télé et on pouvait naviguer et changer de vidéo avec les doigts, avec des mouvements. Pour la petite anecdote, on pouvait changer de vidéo avec ça. Au bout d'une demi-journée, j'ai dû désactiver ça parce qu'il y avait tous les gamins qui étaient en train de faire ça tout le temps. Et ça me bousillait absolument tout. On l'a montré aussi également sur des Oculus Rift DK2 avec Perrier. Donc c'était une des premières fois où on faisait ça en direct. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la résolution n'était pas encore extraordinaire. Ceux qui connaissent, les Oculus le savent bien, on était en HD, la résolution n'était pas encore extraordinaire pour être mise dans un casque. Pour appeler sur un téléphone portable, ça devenait déjà acceptable. Donc ça, c'était pour les petites démonstrations. Donc on voit justement la partie habillage, en fait maison de custom, avec le logo Rangaros et France TV Sport. On avait en fait en bas, typiquement dans le casque, vous pouvez vous baisser en fait pour voir du coup les partenaires, le partenaire géroptique et Roland Garros. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple en fait. Donc c'est typiquement la caméra sur la chaise d'arbitre. Et l'autre image, c'était la caméra qui était placée au niveau de la tribune photographe tout au long du stade. On va passer en fait la démo 360 sur un player 2D, on l'a déjà vu. et on va passer du coup à 2016. Alors 2016, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, c'était toujours pareil à la même époque, infamé début juin. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on continue ? Tout à l'heure, Cédric parlait de l'encouragement, parce qu'un truc qui est bien quand même sur les apps, c'est que les gens s'expriment, c'est pourri votre truc, c'est bien, mais continuez. Donc on a quand même regardé un peu les commentaires de tout le monde. Donc unanimement, mais naturellement, la qualité n'était pas à rendez-vous. Donc on s'est dit, cette année, on va essayer de continuer. La fédération de tennis, parce que là, on n'est pas chez nous, on est chez eux, à la FFT, nous a dit, on a également pas mal de broadcasters dans différents pays qui demandent maintenant, ça commence à être la mode, on demande à avoir des contenus VR, enfin des contenus 360. Donc qu'est-ce que vous nous proposez cette année ? Donc on leur a dit, on va essayer de monter en qualité. Ça tombait bien, parce qu'on sortait tout juste du NAB, qui est un salon spécialisé à Las Vegas sur les équipements de broadcast. Et à Las Vegas, coup de bol énorme, c'est que le français Vidéo Stitch a annoncé la sortie de sa caméra. Donc Vidéo Stitch était plutôt connu sur son aspect soft, sur la fabrication d'un excellent soft de stitching qui s'appelle Vahana. Et donc Vidéo Stitch a souhaité maintenant associer à sa solution de stitching, d'abord l'intégrer dans une caméra et sortir cette fameuse caméra qui a permis d'en amener une, je crois d'ailleurs, une caméra Vidéo Stitch qui permet de, cette fois-ci, de monter en qualité. Alors elle est à peine plus grosse que l'autre, mais elle est surtout largement meilleure parce que d'abord elle a 4 optiques et cette caméra-là a une résolution de 4K. Donc il est certain que de passer en résolution de 4K, ça améliore sérieusement les choses. Ce n'est pas encore parfait, loin de là, la 4K n'est pas encore l'alpha, l'oméga de la 360. En tout cas, ça a largement amélioré les choses en matière de qualité. Et en plus, cette caméra, l'autre avantage, c'est qu'on gardait le cahier des charges imposé par la fédération sportive, c'est de faire en sorte qu'elle soit quasiment invisible. Donc ça nous imposait de renoncer à toutes les caméras type GoPro, des rigs de GoPro, donc des équipements qui sont quand même assez encombrants, avec plein de câbles HDMI qui sortent de ces rigs de caméras. Alors que là, comme vous le voyez, il y a juste un connecteur RJ45 qui sort de la caméra. Elle reste extrêmement petite et quasiment invisible sur le stade. Voilà. Alors cette caméra-là, elle a aussi un autre avantage dans notre logique professionnelle, de broadcaster, c'est d'avoir les mêmes logiques que nos caméras TV classiques, c'est d'avoir à la fois une tête de caméra, donc là où est installée la vidéo, et ensuite l'intégralité des cas de flux qui sont générés par ces caméras-là, sont emmenés dans un réseau. Alors cette fois-ci, on n'a plus pris, un an plus tard, donc on n'a pas pris le LAN de la FFT, mais on a souhaité, avec mes confrères de notre filière production, donc l'ensemble des personnes qui sont les professionnels de nos métiers, et qui ont en charge nos cartes de production avec lesquelles on fabrique l'événement Roland-Garros. Donc on a voulu intégrer ça et utiliser absolument les mêmes méthodes. Je crois qu'il y a un slide après sur le... On voit la photo du car derrière, ou juste après, où on voit l'intégration dans le car, on la verra tout à l'heure, c'est pas grave, on voit l'intégration de ces caméras-là dans les moyens techniques qui sont ceux de notre structure de production de contenu. Tout à fait. Donc cette caméra, en fait, contrairement à la précédente, celle de 2015, celle-là, c'est une caméra grand public qui fait le stitching, c'est-à-dire l'assemblage des différentes optiques, directement dedans. C'est un petit ASIC, un petit composant électronique qui fait directement le stitching et ça sort, techniquement, ça sort du RTMP, déjà tout fait, ce qu'on appelle en écho rectangulaire. Donc c'est en fait un type de vidéo qui passe dans tous les encodeurs, donc dans tout le workflow et en fait, personne n'a besoin de comprendre que c'est de la 360. cette caméra, elle sort aussi en RJ45, d'ailleurs c'est alimenté aussi en RJ45, donc c'est le seul câble qu'il y a. Elle a quatre optiques et elle ne stitche pas directement elle-même, elle sort les quatre flux RTMP qui sont envoyés à ce qu'on appelle le CCU, ceux qui font du broadcast connaissent un petit peu, Camera Control Unit, c'est en gros le petit serveur qui va faire toute la gestion de l'encodage et du stitching et ça sort derrière en fait du RTMP classique que l'on peut par derrière habiller dans nos machines et l'envoyer sur le cloud. Le cloud c'est un peu compliqué, tu peux m'expliquer comment ça marche peut-être ? Donc encore une fois on retrouve à peu près le même schéma avec donc la caméra, donc comme l'a dit Bernard, là on n'a plus utilisé la fédération, on est en fibre directe, ce qu'il faut savoir qu'on sort en fait un flux à 80 Mbps entre la caméra et le CCU. Donc au niveau du nodal, on était directement fibré en direct vis-à-vis des stades. Le CCU en fait a la possibilité d'avoir une entrée son ce qu'on n'a effectivement pas parlé mais la première année en fait on n'avait pas de son et donc là la deuxième année on a voulu en fait avoir du son en plus donc il a fallu en fait gérer au niveau du CCU l'entrée du son signal antenne. Pour la petite anecdote on avait forcément un petit peu de décalage qu'il fallait régler entre le flux vidéo et nous la sortie son en sortie régie. On avait encore le serveur d'habillage de Cédric Hamelin qui avait optimisé cette année la partie habillage. On avait donc la possibilité d'enregistrer comme l'a dit Bernard en fait on fournissait les flux 360 à certains broadcasters et donc pour ça il fallait les enregistrer donc toujours s'assurer d'avoir un backup d'enregistrement et en sortie de ce fameux duplication serveur on sortait en fait deux flux RTMP un premier flux RTMP au travers de la plateforme Firecast qui nous permettait d'encoder les flux 360 donc on remercie Romain qui nous a beaucoup aidé à l'époque pour cette plateforme donc typiquement on balançait des flux RTMP 4K et si vous voyez en sortie de Firecast Firecast encodait les flux HLS en trois résolutions et trois débits différents et on était en débit maximal à 11 mégat 3 pour ensuite avoir des applications Android et IOS et Gear VR et aussi cette année en fait YouTube a été prêt pour faire du live à 360 donc on poussait aussi les flux live 360 vers YouTube en fait en 2015 YouTube n'était pas prêt pour faire du live 360 cette année ils étaient prêts mais vous le voyez peut-être on n'était pas sur du full 4K on était en fait en 2880 parmi 1440 et on a quand même pu faire aussi l'opération live en 360 sur YouTube c'était aussi on revient juste à ce slide c'était aussi pour nous on a aussi souhaité expérimenter en fait tout ce traitement sur le cloud en l'occurrence le travail qu'on a confié à Firecast c'est aussi pour nous une première on avait jusqu'à présent quand on est sur des débits aussi importants parce qu'en fait un débit 4K 4K en VR 360 c'est exactement le même débit naturellement que l'image 4K en TV donc c'est comme des débits qui vont on va utiliser un flux qui est dehors de 20-22 mégabits vers l'utilisateur donc c'est des débits qui sont importants et généralement les encodeurs sur ces débits là sont installés chez nous on parlait tout à l'heure des encodeurs là cette fois-ci l'encodeur était vraiment externe donc il était chez Amazon en l'occurrence sur la plateforme de Firecast et c'était pour nous important de tester également ces solutions de travail et anecdote c'est que sur ces configurations on voyait quand même pas mal de partenaires c'est aussi pour nous l'occasion de travailler avec des sociétés donc donner également la chance à des partenaires d'avoir plus de visibilité sur leurs produits là c'était le cas bien sûr de Firecast c'était également le cas de nos confrères de Vidéo Stitch mais aussi de Géant c'est à dire que des opérations comme celle-ci se montent avec un tour de table un Youtube qui nous appelle en disant on a pris cette année on fait ça nous ça tombe bien on sort tout juste notre player live comme l'a dit Raphaël tout à l'heure donc de faire en sorte de travailler avec ces acteurs-là Samsung qui est aussi naturellement une société extrêmement importante qui a souhaité s'associer à nous pour faire ça et tous ensemble on a vraiment tous ensemble collaboré pas ces détails d'email et de coup de téléphone avec Youtube avec les équipes de Youtube celle de Samsung pour porter le service sur Gear VR et ainsi qu'avec nos partenaires et start-up pour monter une telle opération qui s'est montée en fait à peu près en trois mois on a dû commencer en mois de mars pardon au mois de février à peu près et pour un petit peu réunir tout le monde pour monter ces opérations-là qui sont à chaque fois une grande aventure parce qu'on n'a jamais naturellement la certitude l'ayant jamais fait enfin jamais réuni une telle plateforme que le dispositif pourra fonctionner et puis là en gros la théorie s'est avérée fonctionnelle parce qu'on a pu les aider dès le premier jour nos premiers lives alors au total ça représentait près de 300 heures de live de vidéos sur l'ensemble de l'opération sur l'habillage merci sur l'habillage on a souhaité également c'est aussi pour nous l'occasion de faire venir d'autres partenaires en l'occurrence là c'était Pushpool TV qui est venu de Bayonne et donc encore quelqu'un qui vient de très loin enfin de très loin qui vient pas de l'étage du dessus parce que je tourne à tellement de monde je ne sais plus d'où viennent les gens mais en tout cas qui ne viennent pas de chez nous Pushpool est venu de Bayonne et on leur a confié la tâche suivante c'est de se dire on n'a pas nous broadcaster on a l'habitude quand on fait un programme TV vous vous en doutez bien de faire de l'incrustation de faire ce qu'on appelle de l'habillage de mettre des contenus des textes des images etc on s'est dit en VR on va avoir les mêmes problèmes c'est-à-dire qu'on va être amené à devoir recopier un peu les codes de la télé habituelle de mettre des génériques de mettre des titres des logos mais aussi faire de l'incrustation d'habillage donc c'est la tâche qu'on a confié à Pushpool qui n'était pas prêt parce qu'on l'a prévenu un peu tard et qui a commencé à coder les premiers jours de Roland-Garros et comme ils sont super performants au bout de 2-3 jours les premiers services ont pu être mis on a fait des mises à jour des applis et on a pu commencer à incruster des panneaux virtuels qui flottaient dans l'air mais surtout qui étaient alimentés dynamiquement c'est-à-dire que les données qu'on allait rechercher chez IBM rentraient étaient affichées et donnaient les statistiques enfin l'ensemble des informations nécessaires à ce type de sport Tout ça n'était d'ailleurs pas mis dans la vidéo mais aussi dans le player ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément eu le temps de le faire mais ça peut être complètement personnalisable on peut mettre tout ce que l'on veut à l'endroit où l'on veut et c'est aussi ce que l'on montre par ailleurs on a aujourd'hui tellement de données que l'on peut commencer à choisir ces données et à afficher un petit peu ce que l'on veut ce qui nous intéresse à l'endroit qui nous intéresse et comme au bout de 8 jours nos collègues de Pushpool s'enmerdait parce que tout marchait on leur a dit bah tiens on va avoir une autre idée maintenant on va essayer de porter tout ça sur une box Android et de faire en sorte de se retrouver dans un cas d'usage un peu particulier je suis téléspectateur je regarde France 2 et dans mon canapé avec ma télécommande je fais tourner l'image de France 2 sur elle-même c'est un autre usage de VR où là il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'iPhone il n'y a rien il n'y a pas de casque c'est le téléviseur donc on a fait un prototype avec eux d'utilisation sur Android de player embarqué sur cette box permettant donc de faire tourner l'image de France 2 pour un usage qui sera peut-être utilisé un jour dans ce type de retransmission donc une petite démo donc là c'est typiquement en fait un screencast donc là c'est un screencast qu'on avait fait pour vous voyez un petit peu à quoi ressemblait l'application donc là c'était le menu désolé je tremble un peu donc vous voyez là ce sont les fameuses les fameuses incrustations de push-pull alors ça n'amène pas le beau temps l'avère vous voyez il a fait un temps bien pourri pendant deux semaines quasiment cette année le temps le temps n'était pas au rendez-vous en même temps en parallèle à ça on faisait une diffusion une captation une retransmission en 4K sur la TNT et en 4K HDR et on avait pas mal de difficultés parce que justement la météo n'était vraiment pas au rendez-vous cette année alors vous voyez sur une image comme celle-ci ce qui a été dit tout à l'heure on est en 4K mais on est loin de la perfection mais vraiment très très loin de là parce que pour avoir une sensation c'est tout simple votre image 4K donc la définition d'image 4K vous ne l'avez pas comme sur un téléviseur devant la vue elle est enroulée autour de votre tête puisque c'est une sphère cette image là donc la partie utile que votre regard enfin l'angle l'axe oculaire dans lequel vous regardez cette image là n'est qu'une partie une fraction d'une image 4K donc vous avez une résolution extrêmement faible qui est à peine en dessous d'une image 720p d'où la difficulté malgré qu'on soit en 4K de reconnaître un visage dans la foule alors on a amélioré bien sûr par 4 la définition en un an on est bien bien loin de la qualité la qualité qui est nécessaire à ce genre de retransmission et ça c'est un constat qu'on a eu et je pense qu'il y a encore et pour la petite anecdote en fait lors des tests donc lors des tests en fait il n'y avait plus juste personne dans le public donc on faisait des tests avec Rodolphe donc on était vraiment très contents de la qualité parce qu'on se disait waouh c'est vraiment une super qualité d'image et le premier jour où tout le monde s'est installé dans le public là on a vraiment énormément perdu en qualité et c'est vraiment au début on se disait waouh super on va vraiment avoir une super image et puis au final en production tous les gens en fait au niveau de l'encodage forcément c'est de l'information en plus à coder les encodeurs font la tronche justement pour la petite anecdote pour dans un casque de réalité virtuelle on estime qu'il faut à peu près l'oeil humain est capable de voir entre 16 et 32 cas enfin sur la totalité de la vidéo ça nous laisse un peu de marge de manœuvre et d'ailleurs la diffusion 4 cas que l'on faisait en temps réel elle était en HDR donc aussi avec plus de contraste plus de couleurs etc bon quand il n'y a pas de soleil malheureusement on a bien vu que ça donnait pas grand chose non plus on voulait faire aussi une petite démonstration en fait c'était pour vous dire en fait sur Facebook on a eu par exemple plus de 2 millions de vues de vidéos vues alors attendez on va le reprendre ici donc c'est pour vous montrer donc on était aussi sur Facebook pas en live parce qu'ils n'étaient pas prêts en live mais en replay donc juste on va faire un petit play donc c'est le petit délai qu'on avait sur la partie sonore mais c'était pour vous montrer c'est l'effet démo petit bug on va quitter c'est la faute de Facebook exactement ah bah je pense que certains collègues connaissent le problème ok mais voilà c'est juste pour vous montrer en fait et on voit là clairement l'image quand il fait un beau soleil on est quand même sur une bien meilleure qualité d'image qu'on avait en 2015 voilà la fameuse image éco-rectangulaire dont je vous parlais ce qu'il y a à gauche ça recommence à droite donc c'est vraiment une image classique qui passe dans tous les encodeurs alors sur les équipements évidemment on pourrait dire c'est facile on prend une caméra c'est un flux RTMP qui sort de la caméra enfin de son CCU la vie est belle on branche ça et ça file chez Akamai non il y a 100 kg de matériel qui est ici c'est l'optique que vous avez vu tout à l'heure c'est dû bien sûr à la nécessité d'intégrer dans nos cars donc d'utiliser absolument les mêmes techniques que celles que nous utilisons pour la partie retransmission on voit les cars télé qui sont installés dans la zone télé donc on a des câbles on les voit les deux petits trucs rouges là qu'on voit là-haut ce sont les mêmes câbles voilà ceci c'est ce qu'on appelle les câbles triax donc ce sont des câbles on a près de 2 km de fibre entre une tête de caméra sur un des stades et la zone de production donc on emmène sur ces câbles là le signal et ensuite l'ensemble du signal est traité dans cette baie là avec les équipements qui ont été évoqués tout à l'heure essentiellement des équipements d'habillage et puis de contrôle et autres voilà et puis les équipes techniques là c'était nos confrères qui faisaient le montage tous les jours pour nous et puis pour d'autres chaînes ils contrôlaient un petit peu le résultat de son montage sur le casque et c'est ce moment là où on a pris la petite photo de notre collègue Pierre qui faisait le montage au quotidien de ce contenu voilà donc notre but c'est ça c'est vraiment d'intégrer et d'apprendre en fait à faire de la VR en termes de production ça c'est une petite photo souvenir aussi sur le stand là vous avez deux enfants enfin deux gamins qui viennent et qui parce que c'est ouvert au public bien sûr les gens peuvent voir derrière il y a certainement ce qui se fait de mieux au monde enfin il y a un an c'était un écran 4K HDR de chez LG avec une dalle OLED donc le truc topissime à 10 ou 12 000 euros le télé une retransmission live donc de Roland Garros et les gamins n'en ont rien à foutre ils vont se précipiter sur le casque monsieur, monsieur, monsieur je peux regarder et puis tac on a pris la photo à ce moment là ils n'en ont rien à foutre ils ont regardé cette image qui est pourvant qualité vous avez vu tout à l'heure malgré que ce soit la qualité Ultra HD mais entre une image Ultra HD à plat sur un beau téléviseur LG et cette expérience là voilà donc ça c'est un ces deux images là sont intéressantes le public adulte qui regarde et qui dit ouais finalement la télé c'est pas mal c'est certainement mieux et ce public là et je pense que pour nous chaîne de télévision on apprend beaucoup de ce genre d'opérations sur ce genre de réaction sur un public qui est certainement beaucoup plus tolérant que seront ces enfants là qu'un public adulte qui a plus ses codes et ses habitudes classiques de regarder un événement sportif sur un téléviseur donc là vous savez au début on vous a parlé en fait de vidéos 360 on a parlé aussi de photos 360 donc là j'ai pris en fait de mon collègue Arnaud Duval en fait de la filière production qui nous a prêté des petites photos donc c'était pour vous montrer en fait la caméra Panono donc je sais pas si vous connaissez mais c'est ce genre de caméra et on voulait vous montrer aussi à quoi ça ressemblait donc il y a plus de 36 appareils photos et vous avez typiquement en fait une scène qui est juste en qualité impressionnante vraiment très impressionnante donc ça c'est typiquement la photo 360 on peut zoomer c'est une caméra que nous avons trouvée qui a été présentée en septembre dernier à Berlin au salon de l'IFA qui est un salon d'équipement grand public et la start-up allemande a donc présenté cette caméra elle a une résolution importante puisqu'elle a plus de 100 mégapixels de résolution donc c'est phénoménal et ça permet d'avoir justement ce type d'expérience on peut zoomer à mort dans l'image et aussi pour nous éditeurs de contenu c'est d'avoir bien souvent sur ces premières expériences que nous avons en image 360 c'est aussi de permettre d'offrir on se rend compte quand on en parle avec nos collègues des réalisateurs des journalistes et autres sur ce type d'usage de caméra VR c'est pas savoir que parfois la photographie répond à beaucoup de cas de retransmissions d'informations sur une scène où c'est passé quelque chose où la vidéo n'apporte pas grand chose donc l'arrivée de ces petites caméras assez bon marché en plus ces caméras-là enfin c'est quand même un certain prix mais c'est des caméras qui sont vraiment intéressantes et la qualité elle a loué sur un barco énorme mais quand vous voyez ces images-là sur un iPad par exemple sur une tablette c'est assez stupéfiant en matière de qualité et voilà donc ça on a testé et on teste actuellement ce genre de produit donc merci encore Arnaud pour... oui merci donc on parlait aussi d'audio 360 parce que c'est aussi important en fait d'assimiler en fait la vidéo avec l'audio donc là l'idouine est partie mais c'est typiquement en fait les têtes binaurales qu'on avait installées en fait en 2015 à Roland-Garros donc c'est assez étonnant en fait vous avez juste en fait une tête normale avec des micros qui sont placés au niveau des oreilles et ça vous restitue en fait un son binaural et l'intérêt c'est que vous avez vraiment en fait la sensation que le public applaudit derrière qu'il se passe quelque chose devant et de la même façon en fait on avait fait des tests avec la RAI avec donc un micro multicapsule donc il y avait plus de 40 capsules de microphones en fait au niveau de ce micro qui permettait de faire de l'audio orienté objet et ça vous permet en fait de placer vos sources sonores à des endroits dans votre vidéo 360 et donc typiquement quand vous êtes sur un caisse de réalité virtuelle quand vous tournez la tête vous avez vraiment la sensation que la balle va à droite et à gauche donc c'est pareil c'est des expériences qui sont importantes en 360 parce qu'il n'y a pas que la vidéo tout à l'heure je parlais de VR au début sur les premiers slides on a là aussi voulu profiter de cette occasion pour tester d'autres choses ça ne rentre pas très bien parce que l'image est fixe mais on a testé pour d'autres raisons le principe un des problèmes de la réalité virtuelle moi qui le dis c'est Zuckerberg c'est que il y a besoin ça manque d'âme une majorité virtuelle s'il n'y a pas de personnage donc tout le monde cherche à mettre des avatars à l'intérieur donc Zuckerberg dans les premiers avatars qu'il est en train de mettre sur Facebook il a racheté Oculus etc c'est de mettre des petits personnages qui ressemblent plutôt à des Toons et là on a la chance d'avoir pu utiliser cet appareil qui est en bas dans la photo qui est une cabine qui fait 2 mètres de haut sur 1 mètre 80 de large vous rentrez à l'intérieur vous êtes photographié avec cette cabine là vous vous retrouvez quelques minutes après en train de jouer au tennis dans une scène de réalité virtuelle là c'est pas animé mais le garçon qui est venu c'est un spectateur qui est venu qui s'est photographié dans cette cabine là et on va récupérer un double donc un clone digital de la personne et ce clone digital vous pouvez en faire ce que vous voulez alors là ça correspondait à une animation qu'on avait créée avant et c'était assez fun parce que les gens s'amusaient les visiteurs ils se retrouvaient en fait à ce que leur double virtuel était dans une scène de réalité virtuelle et là en l'occurrence en train de jouer au tennis mais on aurait pu faire sauter la corde ou faire des sauts périlleux d'ailleurs on l'a fait on avait des scènes avec des sauts périlleux où les gens se retrouvaient à faire des trucs pas possibles et pouvaient exporter bien sûr leur clone numérique leur clone 3D sur les réseaux sociaux sur leur compte Facebook ou Twitter et autres voilà donc ça c'est une autre opération qui pour nous était intéressante d'apprendre à maîtriser le clonage en fait le clonage numérique d'un être humain pour l'utiliser dans des scènes de réalité virtuelle alors l'avenir de la 360 bien sûr on lit pas dans le marre de café en tout cas une chose est certaine c'est que le challenge pour nous tous c'est vrai pour nous les chaînes ça serait pour mes collègues des MC c'est vrai pour tout le monde c'est l'amélioration de la qualité ça c'est extrêmement important on pense que si cette qualité n'est pas améliorée essentiellement pour les retransmissions vidéo c'est un peu le degré zéro de la réalité enfin de la réalité virtuelle parce qu'il y a de bons il se dit beaucoup de choses dessus mais en toute cause il y a deux mondes en fait le monde de l'arrêté virtuelle en matière d'utilisation de jeux vidéo où là vous avez une qualité qui est au rendez-vous les casques bien sûr accordés à une session graphique qui est à côté un PC qui est donc la qualité est formidable alors qu'en vidéo on a toutes les problématiques que vous connaissez par cœur de transmission de débit de congestion du réseau etc. qui vous amènent tout ça bien souvent on est en wifi on est en 3G donc on a une connexion télécom qui est pauvre donc une image qui au bout du compte même si vous la poussez à 20 Mbps elle arrivera péniblement à moins d'un Mbps dans votre masque et dans votre casque donc la qualité va naturellement souffrir alors pour ça les travaux en cours et je pense que Cyril connaît bien le sujet c'est l'amélioration de la qualité en termes de à l'endroit au codage donc au codage les travaux qui sont en cours actuellement qui commencent à leur donner des bons résultats c'est ce qu'on appelle déjà le timing l'encodage par tuile en fait vous allez encoder la partie utile la partie que vous regardez donc à quoi sert d'encoder ce qui est derrière votre tête puisque vous ne regardez pas dans la vraie vie vous n'avez pas des yeux derrière la tête donc l'effort est fait sur cet encodage et sur la partie réellement utile le reste est diffusé avec une qualité très très pauvre et tous les challenges c'est de faire en sorte qu'il y ait bien sûr très peu d'inertie entre au moment où vous allez tourner la tête et que cette latence soit la plus faible possible pour ne pas avoir cet effet de mise au point quand vous tournez la tête sur ces scènes pas sur ces tuiles encodées donc aujourd'hui tous les fabricants d'encodeurs travaillent sur ça et je vous dis les résultats sont surprenants on l'en a encore vu il y a quelques jours où la qualité était vraiment vraiment au rendez-vous était stupéfiante ceux qui suivent un peu ça savent que Facebook appelle ça le dynamic streaming c'est ce qu'ils ont mis en place l'année dernière et maintenant il commence à y avoir beaucoup de solutions qui commencent à pointer le bout de leur nez pourquoi pas d'ici quelques mois avoir ça pour de vraies production avez-vous des questions des trucs très sympas des très sympas très très sympas vous verrez certainement sur les sujets voisins fait avec la fédération de tennis parce que maintenant ce type de retransmission et d'offres deviennent un must-have c'est que les fédérations sportives veulent avoir ce genre des dispositifs maintenant ça va entrer dans les lignes de production habituelles donc actuellement c'est en cours un appel d'offres a été lancé en l'occurrence sur ça pour mettre en place une plateforme nouvelle on a beaucoup appris de ça chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que pour nous également c'est un laboratoire vous l'avez bien compris pour nous Roland-Garros c'est un laboratoire on apprend plein de choses on partage on reçoit pratiquement toutes les chaînes de télé on ne vous a pas vu cette année mais cette année je vous invite à venir nous voir on a vu d'autres confrères BM6 on a vu des confrères de TF1 de Canal en gros beaucoup de personnes viennent nous voir et on s'échange en gros toutes nos misères ou toutes nos réussites parce que c'est nécessaire au succès naturellement de ce genre d'opération on ne va pas être les seuls à en faire bien sûr mais pour nous ça nous permet d'apprendre c'est à dire de réutiliser toute ou partie de ces technologies dans d'autres offres dans d'autres offres audiovisuelles quelques jours après on a fait le défilé du 14 juillet c'est un autre genre mais ça a utilisé des techniques un peu voisines pour utiliser ces fameuses caméras VR alors cette fois-ci embarquées dans les engins militaires dans les avions et autre chose donc on apprend on apprend cette boîte à outils qu'on constitue alors que ce soit sur la façon dont on capte le contenu la façon dont on intègre le contenu dans nos moyens de production et puis tout ce qui est autour c'est à dire toutes ces solutions d'habillage graphique tout ce qu'on vous a raconté c'est nécessaire pour nous et c'est réutilisable toute l'année de ces expériences-là c'est utilisable toute l'année pour des productions en atteint et ce qu'on voulait également en conclusion c'est aussi être capable d'être autonome d'ailleurs être capable de faire tout seul alors avec certains d'entre vous pour ceux qui ont bossé avec nous mais ne pas céder à une espèce de forme de facilité et se dire on fait une production à l'été virtuelle au départ naturellement on n'y connait rien on ne connait pas du tout les start-up avec qui on travaille mais on a voulu vraiment apprendre à fabriquer ce type de contenu et pas dire j'envoie un email à tel ou tel maintenant sur la place de Paris sans aller en chercher ailleurs il y a pas mal de sociétés qui se sont installées et qui proposent leur service pour faire des productions clés en main on va passer une commande à telle ou telle société et ils réalisent à la perfection également la production mais ça c'est une façon de travailler que l'on fait que l'on a ici pour d'autres projets on travaille avec des prestataires extérieures qui nous livrent un produit intégralement fait et diffusable mais là on voulait tout simplement apprendre nous-mêmes donc maintenant la prochaine étape pour nous au-delà de la meilleure sur la qualité c'est également un passage de relais à nos confrères parce que nous sommes très nombreux ici dans des entreprises comme celle-ci à faire en sorte que ça sorte de cette cellule d'innovation pour faire en sorte que les équipes de production en interne ça devienne leur quotidien donc actuellement il y a des formations en cours où on travaille de concert avec des journalistes et autres professionnels pour faire au quotidien de ce genre d'image et faire en sorte que ce style de retransmission soit le quotidien de cette nouvelle oeuvre dite de télévision en résumé on prépare plein de choses donc venez nous voir ah oui venez nous voir c'est sympa n'hésitez surtout pas une autre question merci pour la présentation je voulais savoir sur l'encodage je suis là sur l'encodage par tuiles je voulais savoir est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites sur la détection de contenus intéressants par exemple sur un match de tennis de savoir que regarder le public c'est peut-être pas très intéressant mais voir la balle c'est un peu plus intéressant est-ce qu'il y a des codecs qui exploitent ça déjà ou pas alors non là c'est pas sur l'encodage par tuiles là ce sont des choix qui sont des choix éditoriaux en l'occurrence que l'encodage soit fait par tuiles ou pas ça ne change pas d'ailleurs dans le projet dont je vous parlais ce fameux appel d'offres pour Hollangaro cette année il y aura probablement des caméras parce qu'au minimum c'est pour transmettre un match mais les autres caméras seront placées ailleurs je ne vous dirai pas où c'est la surprise mais vous verrez que vous aurez accès avec ces caméras là à du jamais vu à du jamais vu sauf pour les personnes qui connaissent bien certains lieux de Roland-Garros c'est là le plus en fait je pense que le public a vraiment besoin d'avoir une expérience se dire putain c'est bien ce truc je mets un masque ou je n'ai pas de masque je regarde son maripel mais je vois des choses que je n'aurai jamais l'occasion de voir en télévision traditionnelle donc le public réclame ça voilà c'est cette surprise cette espèce d'effet waouh d'expérience alors les gens ne restent pas très longtemps ils ne vont pas rester deux heures à regarder une retransmission sur un masque ou sur un iPad mais en tout cas c'est le but recherché par tous les acteurs qui font ce genre de captation en 360 c'est de surprendre en fait pour pouvoir y aller deux fois dire ça ça ne sert à rien c'est naze je n'y vais pas je ne reprends pas mon iPad ou mon téléphone ou mon masque si j'ai la chance d'en avoir un d'y aller deux fois c'est un challenge donc il faut surprendre les gens il faut surprendre le public et leur offrir quelque chose c'est aussi un métier d'artiste donc dans ce secteur-là on travaille aussi bien sûr avec des artistes des créatifs qui ont beaucoup d'idées parce que bien sûr ce n'est pas réservé au sport c'est réservé à beaucoup d'autres genres que le sport mais là les artistes vont s'en donner un cœur d'un point de vue plus technique en fait si on simplifie ça à l'extrême bien entendu c'est pas du tout ça mais on peut voir donc l'encodage par tuile par ce que je regarde devant c'est en haute résolution ce que je regarde derrière c'est en basse résolution effectivement un des intérêts donc si on se tourne ce qui va se passer là passe en basse résolution ce qu'on a devant nous passe en haute résolution il va se passer de quelques dixièmes de seconde à une, deux, trois secondes effectivement une des problématiques c'est de trouver des heuristiques pour savoir à peu près par avance où est-ce qu'on va regarder donc c'est évidemment là où sont les joueurs plutôt que là où sont le public donc on va déjà précharger peut-être plus cette zone avec les joueurs plutôt que cette zone avec le public mais tout ça c'est encore beaucoup de beaucoup d'heuristiques qui sont en train de être mis en place mais ça s'améliore très rapidement si voilà une question et une remarque aussi je vous invite à aller regarder le projet GEPAC parce qu'on a des solutions de dash et de tuilage l'eau latence HEVC 360 tout à fait ma question c'était par rapport à ce que tu as indiqué à MPEG la semaine dernière on parlait donc de VR de 360 il y avait certaines personnes qui disaient que 12 cas par 6 cas c'était suffisant d'autres personnes qui parlaient de 16 cas toi t'as pas mentionné 32 cas le retour d'expérience il y a des tests qui ont été faits réellement là-dessus ou c'est juste des chiffres qui sont c'est simplement des chiffres quand on met un casque de réalité virtuelle on regarde à peu près la distance avec l'écran et on fait tout simplement un calcul c'est le résultat d'un calcul c'est juste le résultat d'un calcul parce que personne n'a fait de vidéo 32 cas est-ce que preuve du contraire peut-être avec du tiling ça va arriver d'ailleurs dans les mois qui viennent peut-être mais aujourd'hui c'est plus le résultat d'une preuve mathématique qu'autre chose en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre par rapport à le 4K ok s'il n'y a plus de questions merci beaucoup les bières merci 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 Merci.